Dans ce nouveau chapitre, nous allons étudier une propriété CSS très puissante qui est la propriété CSS display et découvrir les différentes valeurs qu'elle peut prendre. Alors vous le savez, en HTML par défaut, les éléments peuvent être soit de type bloc, soit de type inline. Alors la propriété CSS display va justement nous permettre de modifier le type d'un élément HTML et c'est donc en cela qu'elle est très puissante puisqu'elle va nous permettre donc de gérer la façon dont un élément va être affiché et ainsi de gérer la mise en page de nos éléments. Alors la propriété display va pouvoir prendre de nombreuses valeurs qui vont nous permettre de gérer précisément la façon dont chaque élément va être affiché et nous allons voir ensemble les valeurs les plus utilisées. Donc tout d'abord, la propriété display peut prendre la valeur inline et lorsqu'on donne la valeur inline à la propriété display, l'élément ciblé va se comporter comme un élément de type inline et donc n'occuper que la largeur qui lui est strictement nécessaire. Donc par exemple, on peut appliquer un display inline à des éléments HTML P et donc ceux-ci vont se coller les uns aux autres en fonction de la place disponible évidemment car par défaut, l'élément P est un élément de type bloc, mais en appliquant display inline, les éléments P vont se comporter comme des éléments de type inline. Donc on va immédiatement prendre un premier exemple. Pour cela, on retourne sur notre éditeur de texte. Donc on conserve notre page HTML qui a été créée au cours des chapitres précédents et en revanche, on va un petit peu modifier notre page CSS. Vous voyez que j'ai enlevé tous les styles CSS, donc relatifs aux propriétés du modèle des boîtes. Et donc on va tout simplement cibler nos éléments P grâce au sélecteur P et on va leur appliquer un display inline. Et on va également leur donner une bordure afin de bien voir où commencent et où finissent les éléments. Donc border, un pixel, solid, black, tout simplement, comme ceci. On enregistre et on affiche. Et donc vous voyez maintenant que nos deux paragraphes sont l'un à côté de l'autre. Alors pourquoi ? Tout simplement car grâce à le display inline, on a modifié le type de ces deux éléments, on a modifié leur comportement. Donc ces deux éléments P vont se comporter comme des éléments de type inline et donc vont n'occuper que la place nécessaire à leur contenu. Et s'il y a assez de place dans la page web, donc vont se coller l'un à côté de l'autre en ligne tout simplement. Donc voilà tout pour cette première valeur du display, donc la valeur inline. Alors display, il va encore pouvoir prendre la valeur bloc. Et donc si on donne la valeur bloc à la propriété de display, cette fois-ci les éléments ciblés vont se comporter évidemment comme des éléments HTML de type bloc et ainsi prendre toute la largeur disponible. Donc on va par exemple pouvoir appliquer un display bloc à un élément HTML span qui est par défaut de type inline, afin d'observer la modification du comportement de celui-ci. Alors pour cela on retourne sur notre fichier HTML. Donc on va créer un span, par exemple, dans notre titre H1, donc ici, on crée un premier span et on va pour le moment donc se contenter de créer une bordure pour notre span, donc on le cible avec le selecteur span évidemment, et on se contente de créer une bordure comme pour nos paragraphes, afin d'observer déjà le comportement d'un span par défaut. Donc vous voyez ici que notre span n'occupe que la place nécessaire à son contenu, c'est-à-dire la place donc qui est nécessaire à l'écriture des deux mots des boîtes. Donc si maintenant on applique un display bloc comme ceci à notre span, vous allez voir que le span va maintenant prendre toute la place disponible, et donc le span est sur une nouvelle ligne, comme un élément de type bloc normal par défaut, et occupe toute la place disponible dans son élément parent, c'est-à-dire donc dans le cas présent dans la page web. Alors la propriété de display va encore pouvoir prendre la valeur inline bloc. Alors la valeur inline bloc est un petit peu spéciale, puisque vous le savez, en HTML, par défaut, les éléments sont soit de type inline, soit de type bloc. Alors cependant, la propriété de display va nous permettre de créer des éléments d'un troisième type, donc le type inline bloc, qui va être une combinaison des types inline et bloc. En effet, la valeur inline bloc va nous permettre d'emprunter certaines propriétés des éléments de type bloc, et certaines propriétés des éléments de type inline. Ainsi, l'élément en soi va être de type inline, tandis que ce qu'il contient, c'est-à-dire l'intérieur de la boîte, va être considéré comme étant de type bloc. Alors cela va nous permettre, entre autres, d'afficher plusieurs éléments côte à côte, tout en maîtrisant précisément la daille de chacun d'eux, ce qui est impossible avec des éléments de type inline pur. Donc on va prendre immédiatement un premier exemple. Donc on retourne sur notre page HTML encore une fois, ici. Donc on va supprimer le span qui ne va plus nous servir à rien, comme ceci. Et on va donc appliquer un display inline bloc à nos deux paragraphes, par exemple. Donc on supprime également les propriétés CSS relatives à notre span qui n'existent plus. Et donc, on va donner une bordure à nos paragraphes, tout simplement, comme ceci. Et on va appliquer un display inline bloc à notre paragraphe P1. Display inline bloc, comme ceci. Et la même chose à notre paragraphe P2. Toujours pareil, display inline bloc. On enregistre et on affiche immédiatement, afin d'avoir le résultat déjà comme ceci. Donc vous voyez qu'ici, notre paragraphe se comporte comme des éléments de type inline, tout simplement, car on ne leur a pas encore donné de largeur ni de hauteur fixe, mais on va pouvoir le faire grâce à ce nouveau type inline bloc. Donc on va, par exemple, pouvoir donner une largeur, ici, WTH, égale, par exemple, on va dire à 65%. Et pour notre deuxième paragraphe, donc on va donner une largeur égale à 30%, comme cela. Donc on ne donne pas une largeur totale égale à 100%, car on a une bordure en plus. Donc afin que tout rentre bien dans la page, on préfère garder 5% de marge. On met à jour. Et donc vous voyez maintenant que notre premier paragraphe occupe bien 65% de l'espace disponible, c'est-à-dire 65% de l'espace du div, donc 65% de la page, tandis que notre deuxième paragraphe occupe, lui, dans son cas, 30%. Et donc le type inline bloc nous permet de mettre deux éléments en ligne, tout en maîtrisant précisément leur taille. Donc ici, on a donné des valeurs en pourcentage, mais on aurait pu donner des valeurs en pixels également, évidemment. Et donc la dernière valeur que je voulais vous présenter par rapport à la propriété display est la valeur none. Donc la valeur none va nous permettre tout simplement de ne pas afficher un élément. Alors cela peut se révéler très pratique dans de nombreux cas, notamment lorsque l'on veut modifier l'affichage de nos pages selon l'appareil utilisé par nos visiteurs, c'est-à-dire lorsqu'on veut créer un site responsive, ce que nous apprendrons à faire dans les parties suivantes. Donc on va prendre un exemple immédiatement. Donc par exemple, pour notre paragraphe 2, on peut lui donner un display none comme ceci. Donc ici, la largeur n'a aucune influence puisque de toute façon, l'élément ne va pas s'afficher comme nous allons voir immédiatement. Donc vous voyez que notre deuxième paragraphe ne s'affiche plus du tout. Donc on peut faire également pareil pour notre titre si on le souhaite, évidemment, ou pour n'importe quel élément HTML afin de cacher un élément HTML afin de le faire disparaître d'une page. Ce qui peut être vraiment très utile dans de nombreux cas que nous étudierons plus tard dans ce cours. Donc voilà tout pour cette propriété display qui, encore une fois, est très très puissante comme vous avez pu le voir. Et donc pour ces quatre valeurs qui sont très importantes à connaître, que sont les valeurs display inline, display block, display inline block et display none qui vont donc nous permettre de mettre en forme nos pages et de mettre en forme nos éléments HTML les uns par rapport aux autres. Donc dans la prochaine leçon, nous étudierons le positionnement de nos éléments HTML en CSS grâce à la propriété CSS position.